Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Connaissez-vous l'histoire de Joël Soudron, alias Mr. Canet ou Mr. Dallon ? Joël Soudron, c'est un as du trafic international de cocaïne, un caméléon aux identités multiples, un des 60 most wanted criminals en Europe. Retour sur l'histoire de Joël Soudron, l'homme le plus recherché de France. Les Antilles françaises. Zone rebond du trafic de cocaïne depuis les années 2000. La drogue est produite en Amérique latine. Venezuela, Pérou, Colombie, Bolivie, puis transmise aux Antilles avant d'être expédie en Europe. Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, s'inscrit comme un point stratégique de réexpédition. Une plaque tournante du trafic international. L'une de ses figures majeures, c'est Joël Soudron. Joël Soudron est né le 27 avril 1979, en Guadeloupe. Il trempe très rapidement dans le trafic de cocaïne. Dès les années 2000, il se fait une place dans le milieu et monte un réseau. Et commence ses premiers envois. Son mode opératoire, placer la cocaïne dans des cages de chiens de la SPA, dans les avions en direction d'Orly. Un stratagème efficace pour gêner le flair des chiens de la douane. En 2002, le réseau se fait pincer. Mais Soudron ne se fait pas attraper. Deux ans plus tard, le tribunal correctionnel de Créteil le condamne par défaut à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Pour passer sous les radars, il change d'identité. Tout est bien ficelé. Il se fait appeler Max Bernard Honorat Dallon. Né le 24 avril 1979 en Guadeloupe. Il est fils d'un administrateur de société domiciliée à Norfoire, à Dakar. Ce nouveau nom lui permet de remonter rapidement un nouveau réseau. Entre 2005 et 2011, il achemine plus d'une trentaine de cargaisons de cocaïne entre les Caraïbes et l'Europe. Et ce, sans éveiller le moindre soupçon. Le mode opératoire a changé. Il récupère d'abord le matos grâce à un complice, propriétaire d'une embarcation motorisée. Il l'utilise pour récupérer les ballots de cocaïne en pleine mer. Une fois la cam en main, elle est stockée dans des conteneurs. Soudron, créé avec une complice plusieurs sociétés de déménagement. Déméco-Marine Déménagement et AGDM International. Les pains de drogue sont cachés dans les conteneurs servant au déménagement. Son business est florissant. Joël Soudron ne ressemble pas aux autres trafiquants. Pour échapper aux soupçons, le Guadeloupéen reste très discret. Il n'étale pas sa fortune aux yeux de tous et investit dans plusieurs dizaines de sociétés en Afrique francophone. Des projets légaux qui lui permettent de blanchir son argent dans l'immobilier, la restauration et l'événementiel. Soudron possède aussi de nombreux comptes bancaires et voyage beaucoup. La Guadeloupe, vers de nombreux pays africains. Tout cela grâce à de faux passeports. Le 18 novembre 2011, un conteneur de la société Déméco-Marine Déménagement arrive au port du Havre. La douane l'examine à la radiographie. Les documents attestent que le conteneur contient du mobilier déménagé. Mais un examen complémentaire révèle de la drogue à l'intérieur. Les policiers de l'OCRTIS trouvent près de 230 kg de cocaïne. Valeur du Mago, entre 20 et 30 millions d'euros. Joël Soudron est identifié comme le cerveau de l'opération. Il est pourtant inconnu des services à ce moment-là. Au même moment, en Guadeloupe, 270 kg de cocaïne et 250 000 euros sont retrouvés dans les locaux de la société expéditrice. De nombreux documents qui attestent du mode de fonctionnement du réseau sont également saisis. Et toute la structure est démantelée. Traqués par les enquêteurs de la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, Soudron et sa complice quittent la Guadeloupe. Ils sont sous le coup de mandats d'arrêt internationaux. Soudron part en cavale au Sénégal. Là, il trouve une nouvelle identité. Jamal Olivier Canet, né le 10 décembre 1974 à Sainte-Marie. Il crée une fausse carte à ce nom et plusieurs passeports, dont un Sénégalais. Il se marie avec une Sénégalaise et s'installe à la résidence Marrakech, aux Almadis. Soudron mont alors d'autres business pour blanchir l'argent. Il crée de nombreuses entreprises en Suisse, des sociétés boîte aux lettres, puis investit dans l'immobilier avec l'appui de grands groupes. En septembre 2012, il participe même à un communiqué de presse avec le Résidor Hotel Group, société hôtelière florissante. Elle coopère avec celui qu'elle pense être Jamal Olivier Canet, alors président de Calabar Développement SA. Une société qu'il crée en Suisse, sous sa fausse identité sénégalaise. Dans ses comptes bancaires, on retrouve plus de 879 millions de francs CFA, soit 1,3 million d'euros. Mais Soudron investit également à cette époque plus de 3 millions d'euros dans l'immobilier à Tobago. En 2016, les autorités sénégalaises se lancent à sa recherche. Soudron est averti. Le parquet de Zurich enquête également sur ses différentes sociétés. Soudron déclare faillite, pour la plupart d'entre elles, pour effacer l'épreuve et part au Mali. Sa cavale ne dure que peu de temps. Le 29 février, il est interpellé, puis déféré au tribunal de grande instance de Bamako. Soudron doit être extradé vers la France. Mais alors, il porte plainte contre le Mali, devant la cour de justice de la CDAO. Son motif, il est sénégalais et s'appelle bien Jamal Kané. Il n'est pas Joël Soudron. Le Mali viole son droit au respect de la dignité humaine. Il essaye de gagner du temps, mais est débouté de sa demande le 19 octobre 2017, puis extradé avec l'accord du président de la République du Mali, Ibrahim Boumakar Keïta. Soudron est alors incarcéré pour l'affaire de 2004 en France et condamné à 6 ans d'emprisonnement qu'il effectue à Réau, en Seine-et-Marne. Mais le 6 septembre 2018, au bout de 2 ans et 8 mois de prison, il s'évade. Il profite tout simplement d'une permission de sortie pour ne jamais revenir. Depuis ce jour, Soudron est introuvable. Il est soupçonné d'avoir lâché le trafic de stupes et de vivre désormais de ses investissements en Afrique. Sa discrétion lui réussit. Depuis le 3 décembre 2021, il fait partie des 60 Most Wanted Criminals d'Europe à un classement réuni par Europol. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada